Générique Bonjour, bienvenue sur le plateau du Médialab. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le père vice-mic Jean-Charles, vice-recteur aux affaires académiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti, une université avec laquelle nous avons en tant qu'université catholique un partenariat de coopération solidaire. Alors, cher père, je vous laisse peut-être présenter l'Université Notre-Dame d'Haïti. Bonjour, merci, merci, merci de m'accueillir, Madame Anne-Claude. Je suis très, très heureux d'être ici encore une fois. Je dis encore une fois parce que j'étais ici au mois de juillet et voilà, quelques mois après, je suis de retour. C'est justement pour exprimer les sentiments de reconnaissance de notre université à l'endroit de la cathode de l'île. Et quand je dis notre université, il s'agit de l'UNDH, qui est l'Université Notre-Dame d'Haïti. Je suis effectivement le vice-recteur aux affaires académiques de cette université, qui est justement une université de multi-sites. On a beaucoup, on a actuellement 7 campus. Et justement, cette université a été fondée par la conférence épiscopale d'Haïti, les évêques. Ça fait exactement 20 ans. Donc, on a commencé en 1996. Donc, on est pratiquement, on commence la 21e année de cette université. Et quand on avait commencé, on avait en même temps 3 diocèses, 3 sites. Parce qu'avant Notre-Dame, il n'y avait qu'une université en Haïti. C'était souvent des états d'Haïti, où les jeunes devaient rentrer à Port-au-Presse, à la capitale, pour leur formation. Maintenant, les évêques ont dit non, 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 il faut apporter l'enseignement supérieur aux jeunes dans leur région. Donc, c'est avec justement cette philosophie qu'on a commencé avec Notre-Dame. où justement, actuellement, nous avons 7 campus dans cette diocèse avec un ensemble de matières. Et les 3 principaux actes de formation, c'est l'éducation, la santé et la gestion. Donc, très, très heureux d'être ici pour justement, comme je dis, remercier la cathode de Lille parce que nous avons, comme tu l'avais dit, nous avons justement un programme de partenariat, de solidarité avec la cathode de Lille qui nous aide justement à former nos cadres parce qu'on pense que c'est important d'avoir justement ce qu'on appelle les capacités locales. Avec ça, Lille, la cathode, nous donne cette chance au moins chaque année d'avoir un professeur en formation ici, au niveau de master, qui après la formation justement, retourne en Haïti pour nous aider dans la formation. Donc, je pense que c'est le moment, l'occasion de remercier tous ceux-là, tous ceux-là justement qui participent à ce programme. Où justement, on a du financement des donateurs de la cathode de Lille pour nous aider à former nos cadres qui non seulement sont au service de Notre-Dame, mais au service du pays en général. Donc, je prends cette chance pour remercier tous ceux-là, et bien qui nous aident justement à avoir cette solidarité avec Haïti. – Peut-être pour compléter ce que vous nous aviez dit ce matin, donc l'université, elle est encore petite en nombre, c'est-à-dire qu'il y a 4 500 étudiants répartis dans les 7 campus, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a effectivement une école de santé dans chaque campus. – Voilà, justement, comme je l'avais dit… – Parce que la santé, c'est primordial pour le développement. – C'est primordial, évidemment. Donc, effectivement, nous avons à Port-au-Prince une école de médecine, et dans chaque campus, nous avons une école de sciences infirmières, parce que, comme j'avais dit, la trilogie qui est justement guide la réflexion au niveau de l'université, c'est la santé qui est primordiale, l'éducation et la gestion de ce pays. Il faut avoir des hommes, justement, qui peuvent gérer correctement ce pays. Donc, voilà la trilogie qui nous guide dans la conception des programmes. – Et donc, la fondation de l'ACATO, grâce au mécénat, prend en charge la formation de ces futurs cadres de votre université. – Voilà, juste… – Donc, on a accueilli, pendant deux ans, au master à l'ISEA de la FGES, la Faculté de Gestion, Économie et Sciences, Jean-Marc Georges, qui a été un brillant étudiant, qui est reparti avec son master, et qui, maintenant, est responsable au campus de… – Jacques Mel. – C'est moi ça que je dois profiter. – C'est au sud-est, de l'aide de Tahiti. – Voilà, je dois profiter pour remercier, encore une fois, la fondation, parce qu'on voit concrètement les résultats, les fruits de cette coopération, parce que, justement, Jean-Marc était ici, en fait, il est reparti au mois de juillet, au mois d'août, après la fin de ces deux années de formation, et on l'a nommé officiellement au mois de septembre, comme étant directeur académique de ce qu'on appelle UDES, UDES, c'est Unité diocésaine d'enseignement, recherche et services. Donc, dans le sud-est du pays, à Jacques Mel, il est justement le directeur académique de cette unité. Et dans cette unité, nous avons une école des sciences infirmières, une faculté des sciences de l'éducation, et une faculté de gestion. Donc, ces trois facultés forment l'unité diocésaine de Jacques Mel. Et Jean-Marc, justement, coordonne, supervise le côté académique de ces trois facultés. Et je pense que c'est justement avec la formation qu'il a pu acquérir ici, chez vous, à l'ACATO. Donc, il est reparti joyeux pour pouvoir servir son pays. Et justement, c'est ça qu'on a comme condition quand on donne une bourse à quelqu'un. Il passe deux ans à l'ACATO, mais en Haïti, quand il revient, il faut au moins qu'il donne cinq ans à l'institution. Donc, c'est pratiquement une façon de donner en retour ce qu'il a reçu. Parce que quand quelqu'un, justement, a pu avoir cette formation de qualité ici, chez vous, c'est un privilège. Et quand quelqu'un a un privilège, il doit justement… Il a une autre responsabilité. – Il a une dette. – Voilà. – D'être dans l'institution. – Voilà, la dette, l'obligation, c'est qu'il doit s'investir dans l'institution. Et on est très, très, très heureux de voir justement tout ce que Jean-Marc apporte en termes de nouveauté, d'innovation, en termes de dévouement, de créativité. – Oui, c'est ça, des idées aussi. – Des idées nouvelles, donc on est très, très reconnaissant par rapport à la cathode de l'île. Et justement, après Jean-Marc, on vient d'envoyer une religieuse, ce rose, Gersi-Charles, qui est dans l'éducation, justement, comme on a dit, administration, gestion, éducation et santé. Donc, ce rose est dans l'éducation, puisqu'on a aussi quatre écoles, les sciences de l'éducation. Donc, ça prend aussi des ressources compétentes. Et on sait justement qu'avec cette formation qu'elle reçoit actuellement à l'IFP, à la cathode de l'île, donc à son retour, elle sera encore pour non une ressource précieuse pour Notre-Dame. Donc, pour dire qu'on a vraiment, on est très reconnaissant à la cathode de l'île et à tout cela qui, justement, contribue à rendre possible cette solidarité Nord-Sud. Donc là, vraiment, on apprécie et j'apporte les sentiments de gratitude de toute l'université, de tout le pays d'Haïti, pour ce que la cathode fait avec nous et pour nous en Haïti. – Merci. Alors, peut-être, on peut peut-être parler de votre visite, là, aujourd'hui, vous avez rencontré différentes personnes. Peut-être, ça permettrait peut-être de voir un peu l'avenir, maintenant, comment il se profile aussi. Vous avez peut-être envisagé de nouvelles coopérations. – Voilà. Alors, justement, toi, donc, il y a trois rencontres fondamentales. Et pour nous, que la directrice de la DRI, Anne-Marie Michel, a préparé pour nous, c'est d'abord une rencontre qu'on a eue avec le droitier de la Faculté de gestion des sciences, et c'est le professeur Didier, qui est le droitier de la FGES. C'est parce que, justement, on a vu ce que Jean-Max nous a apporté en termes de nouvelles idées. Et on s'est dit, justement, il faut former un autre en gestion pour une autre faculté dans le Nord. Donc, je voulais simplement d'abord faire le point avec le doyen pour voir comment rendre possible la formation d'un nouveau cadre pour avoir, justement, une ressource comme Jean-Marx, qui est lui-même dans le sud-est, d'avoir quelqu'un dans le Nord. Donc, on a fait le point avec le doyen Didier pour voir comment cela peut être possible. Une deuxième rencontre importante qu'on a eue, c'est justement aussi avec le vice-doyen du département de psychologie, le professeur Dominique Rigneuse. – Renier, oui, Dominique Renier. – Renier, donc on a eu une très belle réunion aussi avec lui, parce qu'on a aussi le projet, justement, de former quelqu'un en psychologie qui deviendrait le doyen de notre département de psychologie, parce que nous avons une faculté qui s'appelle FLESH, faculté des lettres et des sciences humaines, où on a un département de psychologie. Donc, nous essayons d'envisager la formation d'un cadre. Et là, j'ai eu une réunion très intéressante avec le professeur Dominique pour voir comment, justement, à la longue, on peut intégrer, quelqu'un peut intégrer cette formation. Et la troisième réunion, c'est aussi avec le vice-recteur, le père Luc Dubrulle, où j'ai essayé de présenter nos sentiments de reconnaissance à Luc, qui doit justement transmettre nos sentiments de gratitude au recteur, M. Pierre, Giorgini, et aussi à toute la communauté, pour justement dire comment est-ce que nous apprécions beaucoup tout ce que la Cato fait pour Notre-Dame, tout ce que nous bénéficions. Donc, je voulais transmettre directement au vice-recteur nos sentiments de reconnaissance et aussi expliquer avec lui l'avenir, comment justement on peut envisager avec sérénité, avec confiance l'avenir. Nous savons justement que ce n'est pas évident de trouver le financement pour un tel programme, mais je voulais justement transmettre, dire au vice-recteur le bien que cela fait. Donc, s'il y a des gens justement qui veulent contribuer à rendre possible la coopération. Donc, je voulais en personne exprimer au vice-recteur nos sentiments de reconnaissance. Donc, ces trois rencontres sont des rencontres clés, où justement, on a pu dans moins de huit heures présenter, voir un peu les personnes clés et aussi envisager l'avenir avec confiance, avec sérénité et voir comment est-ce qu'on peut rendre pérenne ce qu'on a commencé il y a trois ans ici, le rendre pérenne. Donc, voilà un peu le but de ma visite. Et je dois aussi vous remercier, parce que vous m'aviez accueilli avec beaucoup de chaleur ce matin. Et vraiment, j'apprécie beaucoup Annie-Claude, tout ce que vous nous apportez en termes d'enthousiasme, d'énergie, de vitalité. – C'est du bien humain, je pense que ça fait partie de notre tradition aussi du Nord et de l'université catholique. – Je pense que là, avec moi, dans le pays, tout ce que je vois en termes de vitalité, je pense qu'on peut rêver avec confiance, on voit justement, on voit qu'on a des amis qui nous soutiennent, qui marchent avec nous, ça c'est vraiment consolant pour nous de voir ça. – Je pense que les jeunes futurs cadres que nous accueillons, nous les considérons comme des amis. Je pense que c'est important de les accompagner aussi. Donc, ils logent dans une résidence où il y a aussi une animation, une vie de communauté. parce que je pense que quand on vient de si loin en plus, avec le choc climatique, le choc culturel, c'est très très important de cet accompagnement. – Justement, j'ai eu la chance d'évaluer avec Rosa, son expérience, justement, elle a donné ce témoignage d'accueil, de proximité où vraiment elle se sent accueillie, elle est dans une communauté, justement. Ça c'est important, comme vous avez dit, justement, quand quelqu'un est venu de si loin, il faut qu'elle se sente vraiment accueillie. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce climat de famille, de proximité, d'entraide qu'il y a au niveau de la cathode de l'île. Donc, je transmets encore mes sentiments de reconnaissance à vous et à toute l'équipe. – Bon, cher père, merci beaucoup pour ce témoignage et on espère que ce partenariat continuera encore de très longues années. – Voilà, c'est aussi… – Merci beaucoup. – C'est aussi, voilà. – C'est notre vœu le plus cher. – Merci, merci aussi. – Merci, 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 Anne-Clenoy. – Merci, merci. – Merci.